Voici Arnaud de Samer. Mesdames et messieurs, l'histoire que je vais vous raconter est une tragédie, mais elle est vraie. Les images que vous allez voir sont choquantes, mais je vais vous demander de les regarder par devoir de mémoire et d'information sur ce qui se passe vraiment dans le monde des fruits, des légumes. Et de tout ce qui se mange en règle générale. Je vais donc procéder pour vous à la reconstitution de cette terrible histoire, celle où une salade est accusée à tort du meurtre d'une saucisse, alors que le crime a été commis par le gang des frites dirigé par la maudite patate. L'histoire commence par une promenade tranquille. Salade de fruits, j'ai des jolies... S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je plais à ma mère, je... Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ruelle sombre ? Pourquoi est-ce qu'ils embêtent cette saucisse ? Alors, la... Alors, la saucisse ? On se promène toutes seules dans la rue ? Oh non, s'il vous plaît, me faites pas de mâle ! Ouais... Alors... Alors, la saucisse, on se promène toutes seules dans la rue, je l'ai déjà dit ! Oh non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille ! Alors, la saucisse, t'as pas la pêche, on va te redonner la frite ! Ah-ah ! Ah-ah ! Ah-ah ! T'as entendu ce qu'il a dit, le patron ? On va te redonner la frite ! Ah-ah ! Ah-ah ! Mais j'ai rien sur moi, je vous assure ! Ah ouais ? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ! Allez ! Ah ! Ah-ah ! Ah non ! Ah 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 ! Mais je suis là, au mauvais endroit, au mauvais moment, vite ! Prenons la fuite ! Merde ! Elle nous a grillés ! Rattrapez-la ! Ah ! Eh ! Toi, là-bas ! T'as rien vu, ok ? Sinon t'es morte ! Ouais, ben on va faire mieux que ça, on va la faire tremper dans cette affaire ! Allez ! Trempe ! Ah ! Trempe ! Trempe ! Ah mais non, sérieux, pourquoi vous faites ça ? Oh ! Oh ! Oh ! V'là, les poulets, on se casse ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon Dieu ! S'il vous plaît ! Mon Dieu ! Mais c'est une scène de crime ! Eh ! La salade ! Qu'est-ce que vous faites là ? Non, non, non ! Je vous jure que c'est pas moi ! C'est ça ! Allez, au commissariat ! Allez ! On vous embarque ! C'est con ! Eh ! Mais dites-moi ! Mais c'est complètement glauque, ce commissariat ! C'est quoi, cette grande asperge ? Euh... Cette grande asperge, c'est une pute et je t'emmerde ! Bon, alors ! Installe-toi et écoute-moi bien ! T'as intérêt de me dire toute la vérité ! Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat ! Ah bah, justement ! Le black, il ramène sa fraise ! Ma cliente ! Ma cliente est innocente ! Ah oui ! Et pourquoi est-ce qu'elle a du ketchup de la victime sur le corps ? C'est une erreur judiciaire ! Patron, patron, patron ! Il y a la famille de la victime qui est là ! Faites-les entrer ! Je vous préviens, son mari, c'est un gros boudin ! Ils ont plein d'enfants ! Oh là là ! Oh là là ! Ma femme ! Ma femme ! Monsieur, je vais vous demander d'être courageux. Est-ce que vous reconnaissez ce corps ? Oh là là ! Ma femme ! Et pourquoi vous avez fait ça ? Mais c'est horrible ! Mais c'est horrible ! Patron, patron, il y a un témoin au Comme 3 pommes qui dit avoir tout vu ! Faites-le entrer ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Moi, j'ai tout vu ! Je vous préviens, vous avez intérêt à ne pas vous payer ma pomme, parce que l'autre, ça fait une heure qu'elle nous raconte ses salades ! Non, non, non ! Je dirai tout ! J'ai déjà assez de pépins comme ça ! D'accord ? Alors, on va vous mettre derrière une glace et vous allez essayer de confondre les suspects ! D'accord, d'accord, je ferai tout ce que vous voudrez ! Elle est où, ma patate ? Ah ! Ah ! T'as voulu t'enfuir ! Bon, hé ! Mais vous êtes complètement cons ! Il faut une glace centain ! Pardon, chef ! Bon ! Vous inquiétez pas, ils peuvent pas vous voir ! Alors, est-ce que vous reconnaissez le coupable ? Oui, oui, je suis formel ! Scène numéro 2, c'est la patate ! Ha ha ! Alors, la patate ! Alors ! T'es cuite, ma vieille ! On va te cuisiner toute la nuit ! Ah oui, oui, j'avoue, j'ai commis le crime ! Mais pourquoi vous avez tué ma femme ? Ah, j'étais pas dans mon assiette ! Allez ! On y va ! On y va ! Bon, vous êtes libres ! Vous pouvez partir ! Oh, merci, merci ! Et c'est ainsi que le voile est tombé ! Depuis, la salade est retombée amoureuse d'un cœur d'artichaut, mais nul doute qu'elle restera marquée à vie par cette terrible épreuve ! Merci, au revoir ! C'est Arnaud de sa mère, ça peut partir n'importe où ! Le voici ! Bonsoir ! L'autre jour, ma femme me dit qu'elle va à la station-service, car elle n'avait plus d'essence ! Elle y va, elle trouve l'essence un peu chère, le pompiste lui explique le prix, mais elle en achète quand même ! Et là, sa voiture a pu redémarrer ! Olive ? Olive ? Oui ? Ça marche pas, ça marche pas ton truc ! Comment ça ? Ben, j'ai fait tout, là, le costume, les chaussures, la main dans la poche, le pouce à la ceinture, là ! Ça, j'arrive sur... D'ailleurs, c'est pas pratique, le pouce à la ceinture, là, pourquoi tu fais ça ? Elle est trop grande, ta ceinture ! C'est ça ? Tu la tiens, c'est ça ? Donc j'arrive sur scène, et puis resserre-la, sinon tu rajoutes un trou, hein ! Tu la tires comme ça, et puis tu fais un trou ici, avec un couteau ou une barre de réglisse, mais tu te feras moins chier avec un couteau, et puis... Mais tu la tiens pas ! Enfin bon, bref ! Donc, non, mais une ceinture, c'est fait pour tenir le pantalon ! Donc toi, si tu tiens la ceinture avec ton pouce qui tient le pantalon, ça sert à rien de mettre une ceinture, tiens le pantalon directement, hein ! Bon, donc, j'arrive, je fais les deux... Écoute, écoute-moi ! Je fais les deux bonsoirs, avec le deuxième bonsoir un peu soufflé, là, comme ça, bonsoir ! Et, d'ailleurs, pourquoi tu le souffles, le deuxième bonsoir ? T'es fatigué après le premier ? C'est ça ? Bonsoir, bonsoir, c'est ça ? Bon, bref, donc... J'arrive, j'arrive, l'autre jour, tout ça, je parle trop fort, comme toi, et puis... Et puis, je sais pas, ça, ça fait pas marrer, quoi, le texte... C'était quoi, ton sujet ? Un pompiste explique le prix de l'essence. Et comment t'as raconté ? Eh ben, j'ai dit que ma femme était allée à la station service, elle était en panne, elle a mis de l'essence, elle est repartie. Ça suffit pas ? Ah si, quand t'es en panne, mettre de l'essence, ça suffit, c'est... Je veux dire, y'a rien de drôle. Mais voilà, non, non, mais c'est ce que je me tue à te dire, c'est pas... En plus, l'essence est hyper cher, ça fait rire personne. Attends, je t'explique, j'ai pas beaucoup de temps. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu crées un décalage sexuel dans ton sketch. Un quoi ? Un décalage sexuel. Voilà, tu penses au pompiste, à ta femme, et au sexe. Bon, allez, je te laisse, bon courage. Bonsoir, bonsoir. L'autre jour, je suis désolé, mais j'ai des images qui me viennent, là, ma femme. Ma femme qui couche avec le pompiste. Ah, la salope. Puis comment il le sait, au DB, que ma femme me trompe ? Bon, allez, il est peut-être pompiste lui-même. En plus, moi, je vous parle de ça, mais y'a aucun rapport entre le prix de l'essence et la vie sexuelle de ma femme. Enfin, j'espère. Et puis ça voudrait dire quoi ? Que les hausses du prix de l'essence correspondent à toutes les fois où ma femme me trompe ? Ah, elle n'a pas cette condition physique. Bon, allez, je vais quand même mettre du sexe, donc, dans mon sketch. Je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose, mais je vais faire confiance à Olivier. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. L'autre jour, ma femme, qui est donc une grosse cochonne, va voir le pompiste, qui avait donc une érection. Et celui-ci, il lui a rempli son réservoir. J'ai compris. J'ai compris. OK. OK, je recommence. Je recommence. La la la. La la la. La la la. Bonsoir. L'autre jour, ma femme m'explique qu'elle a passé 20 minutes. a essayé de démêler le tuyau du pompiste. Elle me dit, je tirais dessus, mais ce n'était pas assez long. Pas moyen d'atteindre le trou. Oh non ! Oh non ! Oh le salaud ! Oh le salaud ! Oh non ! Oh non ! Celui-ci, après avoir retourné la chose dans tous les sens, a fini par lui verser 3 litres. Ma femme, ma femme ne trouvait pas cela suffisant. Elle a refusé de payer. Alors le pompiste lui a dit qu'il fallait qu'elle repasse quand il aura les cuves à nouveau pleines. Mais que là, il ne pouvait pas faire de miracle, même si elle lui demandait à genoux. Alors, alors... J'ai donc appelé le pompiste pour savoir pourquoi ma femme avait passé autant de temps chez lui. Et celui-ci m'a répondu que ma femme se déplaçait en grosse cylindrée et que des engins comme ça, ça suce beaucoup. Il a rajouté que vu le prix de l'or noir en ce moment, il n'était pas fier de lui. J'ai donc appelé le pompiste. J'ai donc appelé le pompiste. Je lui ai dit de ne pas appeler ma femme de l'or noir et je lui ai raccroché au nez. C'est décidé. La semaine prochaine, je lui achète une voiture électrique. Arnaud de sa mère ! Un pompiste explique le prix de l'essence. Évasion d'une prison par un tunnel de 300 mètres. Attention, on n'est pas obligé de partir en Afghanistan. Le sujet était tel quel. Ça peut être une prison n'importe où, creusé n'importe où. On va laisser Arnaud de sa mère faire avec son imagination. C'est parti. Bonsoir, bonsoir. Merci. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que nous sommes très heureux, tous les deux, de jouer ce sketch pour vous ce soir. C'est d'ailleurs la première fois que nous jouerons en duo. Alors, nous n'avons pas eu trop le temps de répéter. Et pour cause, la personne qui va jouer avec moi ne le sait pas encore. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai le texte, qu'elle va découvrir en même temps que vous. Et cette personne, il s'agit, donc évidemment ce sera un sketch, Laurent, sur ces 500 évadés d'une prison avec un tunnel de 300 mètres. Donc, 500 évadés par un tunnel, comment ils ont fait rentrer 500 personnes dans un tunnel de 300 mètres ? Parce qu'en plus, le tunnel, il faisait un mètre de haut, donc ça veut dire qu'ils étaient à quatre pattes. Parce que donc, du coup, ouais, du coup, debout, ça tient. Mais alors, à quatre pattes, si on est comme ça, moi je veux bien. C'est dommage, j'ai pas mon mètre sur moi. Ah, bah si, il se trouve que j'ai mon mètre sur moi, donc du coup... Ouais, c'est ça, faut arrêter de me prendre pour un con, c'est ça, ça fait un mètre, donc... Ouais, c'est ça, ça... Ça, ça rentre pas. Et puis alors, 500 gugus à la queue leuleux, comme ça, à quatre pattes les uns derrière les autres... Non, il n'y a que pour le premier de la file, que la situation était tranquille, mais pour les autres... Bon, bref, donc, toujours est-il, revenons à ce sketch, et c'est vrai que cette évasion, moi ça m'a fait penser, vous en avez parlé, Laurent, dans On n'est pas couché, à ce film, La Grande Évasion, avec Bourville et Louis de Funès. Alors, Bourville et Louis de Funès n'ont pas joué dans La Grande Évasion, ils ont joué dans La Grande Vadrouille, mais vous vous avouerez quand même que les deux titres se ressemblent, donc me faites pas chier. Alors, j'ai donc écrit une petite scène dans laquelle il y a Bourville, alors moi je vais pas jouer Bourville, parce que Laurent me l'a interdit. Oh non. Laurent me l'a interdit, pourquoi ? Parce qu'il considère que c'est son imitation, que c'est un petit peu son matos. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la personne qui va jouer ce soir avec moi, est Laurent Ruquier. Non, non, non. Alors, Laurent. Laurent, juste, avant que vous disiez quoi que ce soit, vous n'étiez pas au courant, ça c'est vrai, je le dis. Autre point j'aurais répété. Eh oui, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes obligés de le faire d'une part, parce que sinon il n'y a pas de sketch et je risque ma place dans l'émission. Et puis d'autre part, c'est quand même un bon moyen de relancer votre carrière. Pas votre carrière d'animateur télé, je me permettrais pas. Votre carrière de comédien qui est quand même un petit peu au point mort depuis quelques années. Alors, Laurent, bien, je suis ravi de vous accueillir. Vous ne préférez pas Donald, parce qu'il fait très bien Donald. Ah, mais non, ça ira pas du tout. On n'a jamais vu la grande évasion avec Donald. Oui, mais puisqu'on l'a pas vu non plus avec Bourville. Ouais, mais Donald, ça ressemble pas à la grande vadouille. Enfin bon, bref, Laurent. Mais là, il pourra pas noter, il y a un problème. En fait, il y a une petite goutte de transpiration qui commence à couler là. Bon allez, je vais venir le faire. Mais je reste ici ? Non, 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 venez avec moi, parce que vous allez voir. J'ai mis de très mal, Bourville. Merci. Alors, Laurent, je vous donne un texte. Ne vous formalisez pas, je vous ai écrit qu'une seule réplique. Ah bah, ça nous suffit, c'est parfait. En revanche, vous l'a dit 17 fois dans le sketch. Ah d'accord. Alors, pas 17 fois d'affilée, ça va être chiant. Vous attendez que moi, je dise les miennes. Donc, Laurent, on va descendre les escaliers. Ah, c'est ça, il est top. Et oui, oui, c'est vous qui avez inventé ce concept. Et puis donc, ce sont deux prisonniers qui s'échappent. Alors, allons-y, jingle. Ah là 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 là, il faut absolument qu'on trouve un moyen de s'échapper. Ah bah, c'est pas possible. Mais si, mais si, mais si, mais si, c'est possible. Regarde ce que j'ai piqué dans le réfectoire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah, c'est pas possible. Voilà, exactement, exactement. C'est une petite cuillère avec laquelle on va treuser un tunnel de 300 mètres. Ah bah, c'est pas possible. Écoute, on n'a pas le choix. Il faut qu'on sorte de là pour retrouver nos familles. Ah bah, c'est pas possible. Du coup, il n'y a pas toujours beaucoup de cohérence entre ces répliques et les miennes. Effectivement. Allez, je te donne la petite cuillère, tu creuses et moi je te colle de près à quatre pattes. Ah bah, c'est pas possible. Ah ouais, non, t'as raison, c'est moi qui vais passer devant. Et puis, et puis toi, tu me suis... Laurent, si vous vous sentez en confiance, n'hésitez pas à rajouter des répliques qui peuvent faire avancer l'histoire. Ah bah, c'est pas possible. Oh, merde, il y a des gens en face de nous dans le tunnel. Oh, c'est pas possible. Ah mais, ils sont au moins 500, on ne peut pas continuer tout droit. Je vais creuser la surface pour rejoindre la surface, du coup. Ah, ah, oh, merde, nous sommes dans le bureau du directeur de la prison. Ce n'est pas possible. Son défi, son défi, c'était faire un sketch avec Catherine Barma. Qu'est-ce qu'il va faire avec Catherine Barma, d'autant que le sujet, le sujet qu'il a choisi, c'est à changer son or en argent liquide. On voit pas mal de publicité en ce moment, il paraît que c'est la mode. Enfin, c'est la mode, c'est surtout que les gens en ont besoin. Ils vont déposer leurs bougies, leurs bougies, leurs bijoux. Leurs bijoux, leurs dents en or même parfois. Voilà, tout ça pour, évidemment, récolter un peu d'argent, changer son or en argent liquide. C'est le sujet qu'a choisi Arnaud de sa mère avec, pour défi, y faire participer Catherine Barma. C'est parti. Ouais, ouais, ouais. Ah ben moi, qu'est-ce que je deviens ? Ben écoute, moi, ce que je deviens, c'est que je suis devenu producteur de télé, là. Ouais, ouais. Ah ben ça va pour moi, je te remercie, oui. Ah ben je m'en mets plein les poches, hein. Ben écoute, je vais te dire, en fait, dès qu'il y a des artistes qui ont de l'or entre les mains, eh ben moi, je le change en argent liquide dans ma poche, ouais, voilà. Eh ouais, ah ben c'est dégueulasse, écoute. Eh, ils ont besoin de nous, ces gens-là, pour vivre, hein. Pardon ? Oui, vice-versa, oui, t'as raison. Bon, je vais te laisser. Non, parce que j'ai un rendez-vous chiant, là, tout de suite, là. Non, mais c'est une comédienne qui veut absolument participer à mon émission, là. Elle s'appelle Catherine Barma, et j'ai eu son sketch, là, en démo. C'est nul. Mais c'est nul. Bon, allez, je te laisse. Oui, faites entrer la comédienne, s'il vous plaît. Catherine ? Catherine, vous pouvez me rejoindre dans mon bureau, s'il vous plaît, Catherine ? Ah ! Bonjour, Catherine, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Bien, alors... J'ai le droit de dire ce que je veux. Alors, Catherine, je vais vous dire quelque chose, en fait. Ce que j'ai à vous dire n'est pas très agréable. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez rien dire, et c'est moi qui veux parler. D'accord ? Alors, en fait... J'aurai le droit de répondre. Alors, attendez, vous allez voir comment va se passer l'entretien. En fait, ce que j'ai à vous dire, j'ai reçu votre sketch en vidéo, et je suis, pour participer, donc, à mon émission, on ne demande qu'à en rigoler, qui va concurrencer, on ne demande qu'à en rire, et là, je suis désolé, Catherine, je ne vais pas pouvoir vous sélectionner. Mais j'ai peur que vous vous fassiez bouser. Oui, parce que dans mon émission, les candidats ne se font pas buzzer, ils se font bouser, en fait. Ils reçoivent un saut de... Non, 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 non. C'est-à-dire que je trouve ça un tout petit peu moins humiliant que ces lumières rouges qui s'allument dans On ne demande qu'à en rire. Donc, là, Catherine, vous voyez, ce ne serait pas vous rendre service que de vous prendre dans mon émission... J'ai l'œil, croyez-moi, je suis un petit peu visionnaire. Tiens, mon assistante, par exemple, qui rêvait d'être humoriste. Bon, ben, moi, j'ai tout de suite vu qu'elle n'était pas faite pour ce métier. Donc, elle m'a fait pitié, je l'ai embauchée. Secrétaire, oui, humoriste, jamais. Tiens, d'ailleurs, vous allez voir, je vais l'appeler. Merde, son prénom, c'est... Oui, mon petit, vous m'apportez un café ? Ça saute aux yeux, elle n'a aucun talent. Aucun talent. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bon, elle va appeler, vous voulez me voir ? Non. Je n'ai pas particulièrement envie de vous voir, c'était juste pour montrer à Catherine que vous n'étiez pas drôle. Ben, si, si, je suis drôle, par exemple, vous m'avez demandé un café, là. Bon, ben, moi, au lieu de vous l'apporter, je ne l'ai pas apporté, c'est rigolo, ça. Marrant. C'est rigolo, j'ai hésité. Non ? N'applaudissez pas, Catherine. Si, j'ai l'âme secrétaire. On ne va pas avoir cette discussion pour la énième fois, je vous l'ai dit sans... Je ne sais plus comment... Lisez sur mes lèvres, c'est Florence, c'est ça, vrai ? Florence, vous ne serez jamais humoriste. Jamais humoriste. Mais si, j'ai des sketchs, je ne vous ai pas montré, j'ai fait un truc avec un avion, hop, les ailes. C'est rigolo. En vrai, je fais... Je monte mon nombril, je fais... C'est rigolo, ça ? C'est rigolo, ça ? Allez... C'est pathétique, hein. C'est pathétique. Vous pouvez amener tous les jouets. Vous n'avez pas la déconne, Florence. Vous n'avez pas le truc. Vous n'avez pas le charisme. Vous n'avez pas le... Vous n'avez pas le bagout. Vous n'avez pas le... Oh, puis alors, votre nom de famille, là... C'est quoi, déjà ? Foresti. Foresti. Florence Foresti, on en a plein la bouche et... C'est vrai. C'est vrai. Non, non. C'est vrai. Non, mais... Attendez. Florence Foresti, vous croyez que vous allez remplir un Olympia avec ça ? Et de sa mère, ça remplit quoi ? Donc, Catherine, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez un gros point commun avec Florence, c'est que vous n'êtes pas drôle. Ouais, là, il a raison. Là, il a raison. J'ai vu votre sketch, je suis désolée. C'est... Nul ! Nul ! Nul ! Le sketch, le sketch de Catherine... Évidemment, à côté d'elle, qu'est-ce que vous voulez que je passe ? Ah, non, mais c'est même pas la question d'elle. Il ne faut pas raison, à côté d'un chat, d'une huître. C'est nul. C'est... Le sketch, c'est... C'est haché. Voilà. Et pourquoi, pourquoi c'est haché ? Pourquoi c'est haché ? Parce que les vannes sont attendues. Comment le texte, le texte, le texte, le texte, Arnaud. Oh, non, non, alors non. C'est moyen. Le texte, le texte est moyen. Moi, ça ne m'a pas fait rire. Voilà, après... Non, mais chacun... Moi, je ne suis pas rentré dedans. Il n'y a même pas de déguisement. On ne comprend rien. On se fait chier. Est-ce que vous avez compris la chute ? Je n'ai pas compris la chute. Voilà. C'est chiant. C'est chiant. Ce n'est pas au niveau. Voilà. Vous n'êtes pas au niveau de l'émission qui est déjà... Dessous, on ne peut pas. C'est les catacombes, après. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On s'emmerde, pardon. C'est dur, hein. C'est dur à entendre, hein, Catherine. Ça fait mal. Ça fait mal. Là, ici, c'est... Vous pouvez pleurer, Catherine. Oui, n'hésitez pas. Bien. Alors, maintenant, vous allez me dire, si je suis nul, pourquoi vous m'avez... Bien sûr, moi, parce que bon... Si je suis nul, pourquoi vous m'avez convoqué dans votre bureau, hein ? Ben oui, dites-le. Si je suis nul... Je vous donne une phrase, Catherine, dites-la. Si je suis nul, pourquoi vous m'avez convoqué ? Quoi ? Si je suis nul... Si je suis nul... Non, mais taisez-vous, Catherine, c'est moi qui parle ! Bon, donc, je vous ai fait venir parce que je pense que votre place est plus en production. Pas faux. Hein ? Pas faux. Toujours côté visionnaire. Visionnaire Catherine Barma, pour moi, ça sonne bien en production. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et comme j'ai l'intention de licencier Florence... Pardon ? Je me suis dit que vous pourriez peut-être la remplacer. Vous rigolez, là ? Non, je vous l'ai dit, vous ne me faites pas rigoler, Florence. Mais c'est dégueulasse, vous ne pouvez pas me remercier comme ça du jour au lendemain. Ah non, mais je n'ai pas l'intention de vous remercier, je veux vous licencier. Je ne vois pas sur les mots de sa mère. Vous ne pouvez pas me laisser au chômage comme ça. J'ai un enfant, je suis toute maigre, j'ai des besoins dans la vie. C'est marrant, ça ne me touche pas du tout, ce que vous dites. Ça ne vient pas jusqu'à moi. Vous essayez de jouer une émotion, là ? Oui, c'est laquelle ? La tristesse. Vous voyez, même ça, vous n'y arrivez pas. La compassion, la compassion, ça vous passe là, quoi ? La compassion ? Vous connaissez ce mot-là, vous, Catherine ? Catherine. Catherine compassion. Écoutez-moi bien de sa mère. Si elle prend ma place, je prends la sienne. Et croyez-moi... Et j'en profite... Et j'en profite pour vous bouser. Je double boussé, Jean. Boussé, mes Didi. Allez vous faire noter. Allez vous faire noter, on va voir ce que ça fait. Au revoir. Bravo à Arnaud de sa mère. Bravo à Florence. C'est un plaisir. Un arbitre s'ennuie sur sa chaise. C'est le sujet qu'on a donné à Arnaud de sa mère. Pourquoi ils sont allés mettre l'échelle de l'autre côté ? Je vous jure. Mesdames et messieurs, finale des Internationaux de France de Roland-Garros 2011. Tableau masculin. Représentant la France, Florent Paire. Représentant la Suède... Quoi ? Jamais là où on l'attend. Représentant la Suède, donc, Lamine Lesgat. Mesdames et messieurs, ce match se déroulera au meilleur des cinq manches. Et le vainqueur sera celui qui... Qu'est-ce qu'il fait là ? Techniquement, je crois qu'il fait dodo. On fait quoi ? On attend qu'il se réveille ? Ouais. Jeux 7 et match, Florent Paire. Florent Paire remporte ce match sur le score de... Merde, c'est quoi le score ? Du coup, vous n'avez pas commencé à jouer ? Vous n'avez pas commencé à jouer ? Non ? Ah, et vous qui... Oh là là ! Bien. Mesdames et messieurs, nous allons tirer au sort la personne qui va commencer à servir. Merde. Vous avez la monnaie sur 500 ? J'ai que des pièces suédoises, ça ne marche pas. Vous avez la monnaie sur 500 ? Pour les pilouf. Florent Paire, pile, Lamine Lesgat, face. Hé ! Vous allez faire un tennis ? Ok, j'arbitre. Mesdames et messieurs, un petit peu de silence. Les joueurs sont prêts. Oh putain. C'est moi ou il est chiant ce match ? Et puis quand même, il va falloir qu'on m'explique quelque chose. C'est pourquoi je tourne la tête de droite à gauche alors qu'il n'y a pas de balle. Tiens, en parlant de balle, il va falloir que je passe au contrôle technique pour ma bagnole. Ah non, il n'y a aucun rapport entre ma bagnole et le tennis. Ah si, je sais pourquoi je pense à ça. Je vais arrêter de parler pendant l'échange parce que c'est... Ah, mon micro est ouvert ! Pardonnez-moi. En même temps, depuis tout à l'heure, vous jouez sans balles. Ne m'emmerdez pas. On est obligé de jouer sans balles. On est sur un plateau de télé, alors il y a un public, il y a des caméras. Si on joue avec des vraies balles, on va les casser. Eh ben, vous pourriez au moins jouer avec des balles en mousse. Mais ça ne veut pas quoi ? On ne va pas jouer avec des balles en mousse en finale de Roland-Garros. Eh ben, ouais ! Et je vous rappelle que vous êtes en finale de Roland-Garros, alors prenez des balles. On ne va pas jouer avec des vraies balles. Mais pourquoi ? Mais parce qu'on est dans un plateau de télé, il y a des caméras, il y a des publics, on peut blesser. Eh ben, jouer avec des balles en mousse, j'en sais rien, moi. On ne peut pas jouer avec des balles en mousse en finale de Roland-Garros. Eh ben, justement, je vous rappelle que vous êtes en finale de Roland-Garros. Sortez des balles. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas jouer avec des vraies balles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur un plateau de télé Donc il y a un jouet avec des gens connus Tout ça, si on les blesse, on va les abîmer On a les caméras, on peut pas jouer avec des vraies balles Et bien jouer, jouer avec des balles en mousse Putain, mais il ne comprend rien Mais quoi ? On est en finale de Roland-Garros Ah, bah alors attendez, attendez J'ai la solution, ce que vous allez faire, messieurs Vous allez Balle de match Mais, on peut pas faire une balle de match On vient juste de commencer Jouer la balle de match, le premier qui gagne le point Gagne le match Bah le balle en mousse de match ou balle de match Non parce que comme, en fait, on est sur un plateau de télé Alors si on fait une vraie balle de match Il y a des caméras, il y a un jury qui est connu Si on les blesse Attendez, tout ceci commence vraiment à m'emmerder Jouer la balle de match, le premier qui gagne le point A gagner le match Faux ! Ça, ça m'étonnerait, elle est pleine Venez voir la trace Elle est dehors Venez voir la trace Elle est dehors, elle sort Elle est pleine Non, putain, mais arrête de tricher C'est comme une frontière entre deux pays Oh, frontière, ah, il y a des anti-racistes C'est ça que ça veut dire Gagne, si, je le tente dans la mille, monsieur est raciste Euh, raciste, ça c'est suédois Moi, quel suis suédois, je veux le dire suédois comme ça Moi, je suis suédois, moi, je suis suédois Attention, je suis à Rotterdam, moi, monsieur S'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs Rotterdam est aux Pays-Bas, continuez Ouais, parce que là, non, 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 elle est pas là, elle est dehors, elle est dehors, elle est dehors, il y a milieu dedans, milieu, tu sais comme tes cheveux, il y en a sur ta tête, il y en a dans la baignoire Tu vois ce que ça veut dire ? C'est ça que ça veut dire, c'est filant Messieurs Messieurs Montrez-moi la marque Là Non, Catherine, sortez de mon sketch Non, Catherine Oh, mais Catherine, vous êtes dingue Oh, mais non, on peut pas faire ça Non, vous êtes Oh, mais si Laurent nous voyait, Catherine Oh, mais non, mais vous n'y pensez pas, Catherine Non, pas avec Jean Non, non Excusez-moi C'est ce rêve que je fais depuis six mois, là, ça, toujours le même Bien, avant de finir ce sketch, à la place d'une chute, messieurs, dames, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer Voilà, et je l'annonce également à Laurent et à Catherine, en compagnie de tous les pensionnaires de l'émission Ça me concerne moi et tous les pensionnaires de l'émission Donc le mois prochain, nous organiserons officiellement Un arbitre de tennis s'ennuie sur sa chaise Comment avouer à sa femme qu'on a un enfant caché sans qu'elle s'énerve ? Mesdames et messieurs, Arnaud de sa mère Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de votre émission quotidienne Achetez les 3000 Achetez les 3000, l'émission de vente d'objets à distance qui vous fera économiser de l'argent Évitez de vous faire perdre des 100 et des 1000 Achetez les 3000, l'émission qui vous fera taper dans le 1000 Achetez les 3000, l'émission avec un titre beaucoup trop long Alors, messieurs, dames, aujourd'hui, je vais vous proposer un objet tout à fait unique Isabelle, si tu es devant ta télévision, assieds-toi, il faut que je te parle Et quel est-il cet objet ? Eh bien, cet objet, messieurs, dames, il s'agit de cet aspirateur tout à fait révolutionnaire L'aspi 3000 Et comme vous pouvez le voir tout de suite, cet aspirateur est très léger Puisqu'il tient sur le bout des doigts Premier atout donc de notre Aspi 3000 Il est tout à fait léger Isabelle, ça fait maintenant 7 ans que nous sommes mariés Et Camille, le deuxième atout de cet Aspi 3000 Eh bien, messieurs, dames, aussi incroyable que cela puisse paraître Il n'y a pas de fil Regardons la vidéo de démonstration Comme vous avez pu le voir sur cette vidéo Aucun raccordement électrique n'est nécessaire à notre Aspi 3000 Mais durant ces 7 années, Isabelle, je ne t'ai pas dit toute la vérité Fini les fils trop courts Fini les fils qui s'enroulent autour des meubles Deuxième atout de notre Aspi 3000 Pas de fil donc, à ne pas confondre avec pas de fils Tu m'entends Isabelle ? Mais la Aspi 3000 présente un autre avantage et pas des moindres Effectivement, avec les aspirateurs classiques, il faut changer le sac Une opération souvent fastidieuse et pas très agréable Voilà Isabelle, il y a 3 ans, lors d'un voyage commercial J'ai entamé une relation avec une autre femme Et nous avons eu un enfant, un petit garçon Et regardez avec la Aspi 3000 Pas besoin de changer le sac à poussière Puisqu'il n'y en a pas, Isabelle Cet enfant s'appelle la Aspi 3000, s'appelle Clovis Pardon Et je l'aime, je l'aime comme mon fils Puisque c'est mon fils Atout numéro 3 qui s'affiche à l'écran Et on regarde précisément L'atout numéro 3, Isabelle On regarde bien l'atout numéro 3 sur l'écran Comme vous le voyez, messieurs, dames Il s'agit donc d'un objet tout à fait révolutionnaire Un objet que vous allez adorer Un objet dont vous ne pourrez plus vous passer Un objet que vous allez aimer Que vous allez chérir Dont vous allez prendre soin Un objet que vous allez éduquer, voire grandir Soigner, inscrire à l'école, au foot Un objet qui vous apportera des joies, des peines Mais qui restera à vie la chair de ma chair Le sang de mon sang Et pour lequel vous serez prêts à mourir C'est tout ça l'Aspi 3000, messieurs, dames Alors Effectivement, vous allez avoir envie de me demander Et de me dire Je te pardonne, Arnaud Quel est le prix de cet Aspi 3000 ? Eh bien, excusez-moi Non, pas en direct Isabelle ? Tu regardes l'émission ? Alors, t'as entendu ? Et alors, t'es énervé ? Non, t'es pas énervé ? Bon, ben ça, c'est bon C'est bon Pourquoi t'es pas énervé ? Oui, je connais Gunther, oui Le fils de mon meilleur ami, oui Quoi ? Isabelle, Isabelle Isabelle, je te préviens si elle a raccroché Eh bien, monsieur, dame, cet Aspi 3000, je ne le vends pas 1200 euros Je ne le vends pas 1000 euros Cet Aspi 3000, je ne le vends pas Je vais tout de suite le mettre dans l'anus de mon meilleur ami Merci et à demain pour une nouvelle émission D'achatter les 3000 L'émission qui vous fera économiser des 100 et des 1000 Ah oui, voilà Vous êtes poli amoureux, c'est le sujet choisi par Arnaud Tzamer Et pas choisi, hein Imposé Imposé Arnaud Tzamer et Jérémy Ferrari Bonsoir Merci Alors, effectivement, cette semaine, on m'a encore obligé à faire un duo avec... Avec l'autre, là ? Alors, bon, Jérémy Ferrari, vous connaissez son humour Enfin, son humour Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, je le rappelle Donc, c'est de l'humour noir C'est faire essayer de faire rire les gens avec des sujets sensibles En gros, son humour est une forme de suicide, en fait Consistant à attendre d'être assassiné par un de ses spectateurs Bon, bref, donc Jérémy va jouer ce sketch avec moi Je préfère vous prévenir tout de suite Là, il a franchi des limites C'est pire que tout Donc, je me désolidarise complètement de ce qui va se passer Et j'aime autant vous... Bon, il faut bien qu'il y ait un sketch de toute façon Donc, bah, Jérémy, tu peux venir, s'il te plaît ? Je veux être un bisou Aujourd'hui, t'as un bisou Je veux être un bisou Avec tous les bisous Oh oui, je veux être un bisou Rien ne rendra tout un batailleux Peut-être un bisou Avec sa l'os Vous êtes quoi que la l'os Sa l'os Et sur l'article est pris l'os Pris-os Je ne veux pas être une heure Où ça prend pour que Oui, mais plus reste de le space Où vont vous y aller Je veux être un bisou Je veux être un bisou Bonjour ! Bonjour, bonjour mes amis. N'était-ce pas une magnifique journée aujourd'hui ? Bonjour Arnaud. Voilà, donc je vous avais prévenu, ça fait une semaine que ça dure. Jérémy, t'es sûr pour le costume là ? C'est pas un costume Arnaud, c'est la matérialisation de ma nouvelle personnalité. Je t'aime Arnaud. Donc nous avons définitivement perdu Jérémy Ferrari, qui est donc devenu poli amoureux. Regarde Arnaud, tous ces gens comme ils sont beaux. Je vous aime, qui veut un bisou ? Non, 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 on ne l'encourage pas. Bon alors, mesdames et messieurs, Jérémy, Jérémy. Je vous explique comment a eu lieu le drame. En fait, nous étions tous les deux, Jérémy et moi, dans la rue, comme d'habitude. Jérémy, Jérémy. Nous étions dans la rue, tout se passait comme d'habitude. Moi, ça faisait dix minutes que je parlais à un monsieur qui refusait de me répondre. Et Jérémy, alors le monsieur, vraiment, j'insistais, mais il ne me parlait pas. Et Jérémy était, jusqu'à ce que je réalise, que je m'adressais au petit bonhomme vert du passage piéton. Jérémy, Jérémy était, jusqu'à ce que le bonhomme vert disparaisse. Il laisse sa place à un bonhomme beaucoup plus bavard. Un bonhomme rouge, d'ailleurs. Et Jérémy était en train d'insulter un couple de personnes âgées, sous prétexte que la vieille dame, avec sa hanche en plastique, n'avançait pas assez vite. Donc, tout était tout à fait normal. Et là, tout à coup, il s'est passé quelque chose d'incroyable, messieurs, dames. Puisqu'une petite fille, qui allait se faire renverser, ne voyant pas le petit bonhomme rouge qui était en train de discuter avec moi, allait se faire renverser. Et donc, Jérémy, au lieu de laisser faire, pour pouvoir en tirer un sketch qui puisse jouer ici, là, par un réflexe mystérieux, il s'est précipité sur la jeune fille, il l'a prise dans ses bras et il l'a sauvée. Oui. Et c'est là que j'ai vu l'arc-en-ciel, qui est descendu du ciel, qui a traversé mon corps. J'ai senti comme une grande chaleur. Et là, la voix d'Ariel Dombal m'a dit Jérémy, il faut aimer tous les gens, quelles que soient leurs couleurs, et achète mon CD. Et là, elle est repartie dans le ciel, dans un battement d'ailes. Voilà. Et depuis, il est complètement con. Ah ! Regarde, Ardo ! Une coccinelle ! Et là, c'est reparti. J'avais l'offrir à Laurent. Merci. Je t'aime, Laurent. Merci. Jérémy, Jérémy, t'es ridicule. T'es ridicule. Pardon, Laurent. Non, mais ça fait du bien de le voir comme ça. Oui, mais non, non, ça fait pas... Jérémy, Jérémy, est-ce que t'as entendu parler de cette histoire de Sophie Tell à New York ? Cette agression sexuelle, là ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que ça t'évoque, Jérémy ? Moi, je ne peux pas me prononcer tant que le procès n'a pas eu lieu, Arnaud. Jérémy ! Jérémy ! Cette femme de chambre, là, elle est noire ! Elle est noire, Jérémy ! Ça la rend pas un petit peu coupable ? Allez, dis-le ! Tu as beaucoup trop de colère en toi, Arnaud. Tu veux un câlin ? Je ne veux pas de câlin, Jérémy. Je veux que tu redeviennes toi-même. Je veux que tu nous ressottes toutes tes saloperies, là, sur la société. Reviens, mon pote ! Dis-donc, Jérémy ! Tu as vu qu'en Angleterre, ils veulent autoriser les mariages homosexuels dans les édifices religieux et les églises ? Ah bon ? Oui, puis dans les mosquées aussi, puis dans les synagogues. Attends, arrête, je sens un truc, là. Mais oui, bien sûr, tu sens quelque chose. Deux hommes qui s'aiment prenant Dieu pour témoin, c'est pas normal, normal ! Qu'est-ce que ça, Jérémy ? Je ressens un truc, je... C'est quoi ? C'est du dégoût ? C'est des nausées, c'est ça ? C'est comme une boule... C'est une boule de haine ? C'est une boule de... C'est une boule d'amour. Je trouve ça trop beau, je crois que j'ai envie de pleurer. Bon, Jérémy, les handicapés, tout ça, c'est quand même des anomalies ! Arnaud, sa mère, veuillez quitter le plateau, s'il vous plaît. Quoi ? Vous êtes viré pour propos violents et discriminatoires, sortez. Mais non, mais c'est lui, Ferra ! Mais... Mais non, mais moi, je fais parler des patates, héo ! Allez, allez ! Tu veux un câlin ? Mais ta gueule, toi ! Je l'ai bien niqué, ce connard ! À moi, les records de notes ! C'est difficile pour Arnaud de sa mère. Mesdames et messieurs, après deux années passées aux Etats-Unis à étudier les plus grands comics américains, je vous demande d'accueillir sur ce plateau le nouveau roi du stand-up français, Arnaud... sa mère ! Putain, les gars, en régie, là ! Je vous ai dit, quand je fais ce signe-là, vous coupez la musique, les mecs ! C'est pas pro, les mecs ! Aux Etats-Unis, ils font pas comme ça, le stand-up, là ! Ben, retourne aux Etats-Unis, pauvre tâche ! Ok ! Hé ! Hé ! Je suis super content d'être là ! Ouais, c'est cool ! Je kiffe ! D'ailleurs, est-ce qu'il y a des couples dans la salle ce soir ? Ouais ! Vous, vous êtes un couple ? Ben, dis-donc, vous allez pas très bien ensemble ! Ah ! C'est cool ! Je suis super content d'être là, ouais ! Tiens, non mais, franchement, c'est vrai, c'est hyper important d'être content d'être là, ouais ! Ouais, c'est hyper important ! Parce que, parfois, il y a des gens, ils sont contents, mais ils savent pas pourquoi, alors qu'ils sont juste contents d'être là ! Ah ! C'est cool ! Ouais ! Ouais, je kiffe ! Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, l'autre jour, je me faisais du thé. Et, je sais pas si vous avez vu le thé, mais c'est hyper bizarre, parce qu'ils mettent le thé au bout d'une ficelle, tu sais, mais hé ! Hé, mais pourquoi ils font ça ? Quand la ficelle, elle tombe dans le bol, eh ben, on se brûle les doigts ! C'est un truc de ouf ! Pourquoi ils font ça, tu sais ? Ah, c'est cool ! Ah ! Je suis hyper content d'être là ! Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, l'autre jour, je suis allé chez mon boucher. Ok, c'est tout pour moi, je m'appelle Arnaud de sa mère. Arnaud ? Ouais ? T'as fait 45 secondes, là, hein ? Tu vas pas m'apprendre mon boulot, Coco ? C'est-à-dire que là, comme j'étais sur une bonne vanne, eh ben, je suis parti dessus, quoi, à l'école américaine, en fait. Tu pars au bon moment, you feel the right. T'as juste dit que t'étais allé chez ton boucher. Ok, je continue ! Il n'y a plus de musique. Eh, le dur, je suis allé chez mon boucher, tu sais, et le mec, il entendait rien. Je lui dis, « Toi, t'es vraiment boucher ? » Vous avez entendu parler du boucher des Balkans ? Vous n'avez pas entendu parler ? Eh ben, mon boucher non plus, il est boucher. Oh, putain, c'est mauvais. Je vous ai fait croire pendant plusieurs mois que j'étais un humoriste alors que je ne suis qu'une merde. Alors, je vais partir. Je ne vais pas me retourner. Ce n'est même pas la peine d'essayer de m'applaudir. Comme disent les Américains, c'est tout pour moi. Voilà, tout ça à cause d'un boucher qui ne veut plus qu'on utilise le terme boucher. Un boucher, il est tout seul, le mec. Il revendique tout seul. Ils ne sont pas... Non, non, il est tout seul et il fait chier. Enfin, bon, allez. Non, parce qu'ils auraient pu être une dizaine de bouchers, à la limite. Une petite dizaine de bouchers qui font des réunions des groupes de parole qui disent « Ouais, 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 moi, je ne veux plus qu'on utilise le boucher des Balkans. T'es d'accord, Francis ? Mais carrément, Didier, t'as trop raison. Allez, on est dix. On se fait entendre. Ouais, d'accord, mais lâche ton couteau. Tu me fais peur, quand même. » Là, ça en rie de la gueule. Mais non, là, le gars, le gars, il est tout seul. Il revendique. Et puis, il a quatre pages dans Libération. Enfin, bon, allez. Je vous dis. Non, parce que... Et puis, pourquoi ? Pourquoi il ne veut pas qu'on l'appelle le boucher des Balkans ? Le mec, en Serbie, c'est un type qui a fait un génocide humain. C'est-à-dire qu'il a trucidé son peuple comme ça dans un bain de sang. Il ne s'est pas dit « Tiens, aujourd'hui, je vais créer une ligne de vêtements pour mon peuple. » Non, on ne va pas l'appeler le couturier des Balkans, le mec. Et puis, quand bien même on l'appellerait le couturier des Balkans. Je ne sais pas, moi, pour X raisons. OK, le boucher, il serait content. Mais qui vous dit qu'on ne se retrouverait pas avec une dizaine de couturiers dans la rue avec des fils et des aiguilles « Ah, je ne veux pas qu'on l'appelle le couturier des Balkans » avec un lagerfeld, avec un panneau comme ça. Je ne sais pas, il ne faut pas l'appeler le couturier des... Enfin, non, 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 non. C'est un surnom. C'est un surnom, le boucher des Balkans. Ce n'est pas un jugement sur cette profession. Ça ne sert à rien que je m'énerve. De toute façon, j'étais parti pour partir, justement. Donc, je vous dis à moins que le boucher soit contre le concept du surnom en règle générale. C'est-à-dire que le boucher des Balkans, il est contre. Zizou, il est contre. Babasse, il est... Non, ça, ce n'est pas un bon exemple parce qu'on est tous contre le surnom. Bon, enfin... Ouais ? Là, c'est un peu long pour le coup. OK. C'est tout pour moi. Je m'appelle Arnaud de sa mère. Je m'appelle Arnaud de sa mère. Arnaud... Ismosor. Voilà. Mesdames et messieurs, Arnaud Ismosor. bonsoir alors malheureusement ce seront les deux seuls mots d'anglais que je vais vous dire parce que j'ai à peu près le même niveau d'anglais que Napoléon. Napoléon qui parlait anglais comme une vache espagnole, ce qu'on a pu retrouver sur ses fameux manuscrits. D'ailleurs, on aurait pu le surnommer la vache espagnole, mais il était français. Alors, pourquoi Napoléon... Et puis surtout, ce n'était pas une vache. Sinon, il aurait galéré pour monter à cheval. Alors, pourquoi Napoléon avait ce faible niveau en anglais ? Eh bien, c'est parce que c'était un petit peu le bordel dans la tête de ce garçon. Il était réputé pour faire toujours 36 trucs en même temps. Il commençait une chose, il en finissait une autre, il dictait une lettre, il préparait une guerre, il faisait cuire des oeufs, il dictait une autre lettre, il faisait ses lacets, il gonflait les roues de son vélo, il dictait une autre lettre, etc. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas bien travailler. D'ailleurs, pour bien vous rendre compte de comment ça se passait dans la tête de Napoléon, je vais continuer à vous parler de Napoléon comme si j'étais dans la tête de Napoléon et vous voyez déjà, vous ne comprenez plus rien, c'est exactement là où je veux en venir. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler qui était Napoléon. Donc, Napoléon est un des plus célèbres empereurs français, mort sur l'île de Sainte-Hélène en 1852 à l'âge de 1821 ans. Non, c'est l'inverse. En 1821, à un âge beaucoup trop jeune pour mourir. C'est un combattant célèbre, il est connu pour ses batailles, dont celle victorieuse d'Austerlitz et celle un petit peu moins victorieuse de Waterloo, où il avait un jeu de cartes tout pourri. Et c'est d'ailleurs sur l'île de Sainte-Hélène, emprisonné par les Anglais, qu'il a décidé d'apprendre leur langue. Mais ça, vous l'avez déjà dit, Laurent. Non, vous ne l'avez pas déjà dit ? Vous l'avez déjà dit ? Je ne sais pas. Ah, je ne vous écoute plus, Laurent. Je vais revenir. Je vais revenir sur cette histoire d'île de Sainte-Hélène, ce que vous n'avez pas dit, Laurent. C'est pourquoi la bataille d'Austerlitz s'appelle comme ceci. Et oui, c'est intéressant. Donc, l'île de Sainte-Hélène porte ce nom puisqu'elle a été découverte par un navigateur brésilien, vous l'avez deviné, en 1502. Mais ce n'est pas du tout pour ça qu'elle s'appelle Sainte-Hélène. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Napoléon était nul comme une quiche en anglais. Et par quiche, je veux bien sûr parler de ce célèbre plat d'origine Lorraine qu'on cuisine avec des oeufs, la Lorraine, que n'auront jamais les Allemands. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Alors, je ne vais pas vous étaler ma science, mais en gros, la bataille d'Austerlitz s'appelle ainsi, Laurent, puisqu'elle a eu effectivement lieu à la gare d'Austerlitz un jour où Napoléon voulait prendre son train pour la gare de Waterloo à Bruxelles. Le jour de la Sainte-Hélène ! C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça l'île, pas la gare. La gare de l'île s'appelle l'île Flandre. Alors, je vous passe les détails, mais en gros, Napoléon débarque à la gare avec un billet non composté. Il ne se présente pas spontanément au contrôleur dans le train. Celui-ci lui demande de descendre de la rame. Le ton montre entre les deux hommes. Galicien, Galicien. Le voyageur qui a découvert Sainte-Hélène n'est pas brésilien, mais Galicien. Et comme ça n'a aucun rapport avec le niveau d'anglais de Napoléon, ça me paraissait important de le préciser. Donc, le niveau monte, le ton monte entre les deux hommes. Fuck you, fuck you. What, what ? What was it arrived ? Oh là là, comment t'es trop nul en anglais. La honte. Du coup, Napoléon avec ses 2000 hommes armés de baïonnettes et leurs billets compostés, casse la gueule au contrôleur. Le trajet se passe plutôt bien. Même si Napoléon ne trouvera jamais le wagon-bar qui sera inventé qu'en 1922. Et arrivés en gare de Waterloo, 4500 contrôleurs attendent Napoléon et lui jettent leur casquette comme ça sur le corps. C'est une véritable boucherie. Napoléon est obligé de capituler et de signer sa contravention. Alors, comment se passait un cours d'anglais de Napoléon ? Napoléon se mettait donc à son bureau. Il sortait son cahier d'écolier. Il sortait un crayon. Et il disait à son prof d'anglais, le comte de Lascazes, des phrases qu'il voulait traduire en anglais. Par exemple, Bon, là, par exemple, je dois absolument composter mon billet. Alors, Lascazes, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il lui traduisait la phrase et il disait, D'accord, sire, I have to compost my ticket. Repeat after me. I have to compost my ticket. Napoléon. Donc, Napoléon, Napoléon répétait la phrase en anglais, Where is my bike ? Non, sire, c'est pas Where is my bike, c'est I have to compost my ticket. Si, je vous dis Where is my bike, vous voyez bien, je suis en train de gonfler dans le vide. Et là, un des généraux, un des généraux de Napoléon est arrivé, il disait, sire, sire, alors les Anglais, on les contombe par la droite ou par la gauche ? Donc, Napoléon se précipite à son bureau, il dit, mais enfin, vous voyez bien que c'est pas cuit, ça, quand est-ce qu'on va inventer l'électricité ? Là, Lascazes, qui ne lâchait pas du tout le morceau, il disait, sire, sire, vos lacets sont des faits. Mais enfin, je porte des bottes, je n'ai pas de lacets. Non, je ne suis pas en train de vous dire que vos lacets sont des faits, je veux que vous traduisiez la phrase, mais lacets sont des faits. Ah oui, d'accord, What was it a ride ? Mais Lascazes, il ne voulait pas contrarier Napoléon, il disait, What was it a ride ? Vos lacets sont des faits, bravo, vous êtes parfaitement bilingue. Mais l'autre général, il ne lâchait pas la faire, il dit, alors sire, les Anglais, on les contombe par la droite ou par la gauche ? Et Napoléon, qui voulait se la raconter un petit peu en anglais, il dit, by the left, by the left, et l'autre, il est reparti, ok, les Anglais, on les contombe par la gauche. Napoléon se retourne sur Lascazes, il dit, au fait, Lascazes, by the left, c'est bien par la droite, alors non, non, en général, c'est exactement l'inverse. Et c'est là que Napoléon a eu ces mots fameux, désormais célèbres. Ah, merde, du coup, pour Waterloo, j'ai peut-être dit une connerie. Voilà, en gros, pourquoi Napoléon était si nul en anglais. Je vous remercie. Applaudissements Allez, il faut noter Arnaud de sa mère et son Napoléon perdu dans les leçons d'anglais. Merci. Merci.